A notre époque, nous avons de nombreux aspects de la moralité que les gens trouvent politiquement gênants. Nous, en tant que musulmans, nous avons une vue différente de la moralité, de la sexualité, des rôles des genres et même des genres. Et si nous voulons apprendre dans la Syrah, alors nous devons apprendre que notre travail est de prêcher la vérité et de s'y tenir. Peu importe combien impopulaires ces vérités peuvent être, la moralité n'est pas définie par un vote majoritaire. Ce n'est pas ce qui est politiquement correct, ce n'est pas ce qui est à la mode. Même si toute l'humanité est d'accord que l'immoral est moral, pour nous musulmans, l'immoral restera immoral. Et nous avons des définitions claires de la façon dont nous pratiquons notre compréhension du mariage, notre compréhension du genre, notre compréhension des rôles des genres. Et si on veut rester fidèle à la charia et fidèle à la Syrah, alors peu importe ce que dit la critique de ceux qui critiquent, cela n'a pas d'importance. Peu importe ce qui est politiquement correct ou incorrect, nous resterons fidèles à nos valeurs, comme nous l'a enseigné le prophète. Dans la Syrah, nous avons appris que plusieurs fois, notre prophète s'est vu offrir des cadeaux. On lui a offert de la nourriture, on lui a offert de l'argent, on lui a même offert le leadership. Il aurait pu rester silencieux et arrêter de prêcher son message. Les khouresh étaient prêts à en faire leur chef, à en faire leur plus riche, si seulement il avait fait un compromis sur les enseignements de l'islam. Mais il a dit cette fameuse phrase à son oncle. Mon oncle, s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'arrêterais pas de prêcher ce que je fais. Donc, nous avons appris de la Syrah que le but n'est pas juste d'être accepté par la société. Le but n'est pas seulement de vivre une vie confortable. Si cela avait été le but du prophète, il aurait accepté n'importe lequel de ses compromis. Mais le but n'est jamais de l'acceptation. Le but est d'être des modèles de vérité, être des modèles de vertu dans notre communauté, de prêcher la vérité et de s'assurer que nous suivons les traces du prophète. De la Syrah, nous apprenons que parfois les croyants feront face à la persécution. Ils devront fuir leur terre, comme les musulmans ont dû fuir la Mecque, d'abord vers l'Abyssinie, puis vers Médine. Nous avons appris que les musulmans ont fait face à beaucoup de difficultés et de sacrifices. Donc, quand on regarde la Syrah, nous rappelons à nos frères et sœurs en Birmanie, à nos frères et sœurs en Syrie, à nos frères et sœurs du monde entier, qu'être persécuté pour sa foi n'est pas nouveau, qu'immigrer pour sa religion fait partie des actes d'adoration les plus élevés et que ceux qui migrent obtiendront les récompenses d'Allah dans cette vie et une victoire éventuelle dans cette vie est la suivante. Mais on apprend aussi dans la Syrah que ceux qui ne sont pas persécutés, comme les Ansars des Médines, devront faire de la place dans leur propre maison pour les réfugiés. Ils doivent les accueillir. Ils doivent partager leurs richesses avec eux. Ils doivent sécuriser leur propre communauté et les ouvrir pour ceux qui ont fui la persécution. Et ce travail est maintenant sur nous. Nous ne pouvons pas rester silencieux lorsque notre pays souhaite construire des murs et exclure les réfugiés. Nous ne pouvons pas rester silencieux lorsque les musulmans du Myanmar, les musulmans de Birmanie sont persécutés, lorsque les réfugiés de Syrie ne sont pas protégés, lorsque les réfugiés d'Afrique centrale ne sont pas autorisés d'adorer Allah, c'est notre travail, comme c'était le travail des Ansars des Médines, d'ouvrir leurs portes pour faire pression sur leur société et pour faire de la place à leurs frères et sœurs. Sous-titrage ST' 501